Tu ne sais pas où acheter tes crédits ou tes items au Rocket League ? Ah ouais c'est vrai, il n'y a plus de trade, je ne peux plus faire la promo de sites qui revendent des objets ou des crédits sur Rocket League. Tu veux soutenir la chaîne qui présente toutes les actualités de Rocket League et qui aborde d'autres sujets ? Je t'invite à devenir membre de cette chaîne en cliquant sur le lien dans la description, tu auras accès à différents avantages. Comment avoir les voitures, les roues et les stickers Rocket League sur Fortnite et donc sur Rocket Racing ? On va tout découvrir dans cette vidéo. C'est très simple, il y a une liste qui répertorie tous les items qu'on peut avoir sur Fortnite grâce à Rocket League. Je vous la mets en description et je vais essayer de l'actualiser à chaque fois qu'il y aura des nouveaux objets qu'on pourra avoir. Regardez si l'item qu'on a sur Rocket League peut aller sur Fortnite, il y aura un petit onglet, cet objet sera également disponible dans Fortnite. Voilà c'est très simple, mais comment obtenir ces objets ? On peut tout simplement acheter les objets directement dans la boutique d'objets de Rocket League. Vous pourrez échanger les items que vous avez en double pour obtenir un nouvel objet. Et en échangeant cet objet en double, vous pourrez en obtenir un nouveau. Donc voici les règles. Les objets peints ne comptent pas comme des doublons avec les articles non peints. Par exemple, le joueur a une cyclone non peinte et une cyclone peinte en noir. Aucun de ces objets n'apparaîtra dans le menu échanger. Lorsque les objets disposent d'un attribut peint et de la même couleur, ils sont alors considérés comme des doublons. Le joueur a deux cyclones noirs, une cyclone noire apparaîtra dans le menu échanger. Lorsque des objets similaires disposent d'un attribut peint d'une couleur différente, ils ne sont pas considérés comme des doublons. Le joueur a une cyclone citron vert et une cyclone peinte en noir. Aucun de ces objets n'apparaîtra dans le menu échanger. Les objets certifiés comptent comme des doublons avec les objets non certifiés. Le joueur a une cyclone certifiée et une cyclone non certifiée. L'objet non certifié apparaîtra dans le menu échanger. Lorsque des objets similaires disposent d'une certification distincte, ils sont considérés comme des doublons. Le joueur a une cyclone acrobat et une cyclone aviateur. L'objet en double dont les statistiques sont inférieures apparaîtra dans le menu échanger. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien aidé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.